Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1, je vais vous présenter le match PG Toulouse qui a lieu ce samedi 4 février 2023 à 17h pour le compte de la 22ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 donc le PG c'est donc le premier de Ligue 1 qui reçoit Toulouse le 12ème donc je vais revenir sur le classement des deux équipes avec leurs statistiques en championnat on verra aussi tous les buteurs et les passeurs des deux équipes qui ont au moins deux buts et deux passes décives on verra les dix derniers résultats, ça nous permettra de voir la forme du moment on verra aussi les compos d'équipe probable possible avec les tactiques même si ça, ça peut évoluer, ça permettra d'avoir une tendance sur cette rencontre alors le PG, donc premier de Ligue 1 avec 51 points en 21 matchs, 16 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 52 pour 16 comptes, plus 36 de goles avérage ils ont 5 points d'avance au championnat sur Marseille, qui a 46 points de son côté, Toulouse est 12ème avec 29 points en 21 matchs, 8 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 35 buts pour 36 comptes, moins 1 de goles avérage donc ça fait quand même 22 points d'écart entre les deux équipes on va aller voir les meilleurs buteurs alors pour Paris, il y a quand même le deuxième meilleur marqueur du championnat Mbappé avec 13 buts dont 2 pénaltis en 19 matchs Neymar est 3ème meilleur marqueur du championnat avec 12 buts dont 2 pénaltis en 18 matchs et Messi est 9ème marqueur du championnat avec 9 buts en 17 matchs côté Toulouse, meilleur marqueur est à 7 buts Dalinga, après ils ont à Bouclal à 5 buts Shaibi, Raphaël Ratao et De Geiger à 4 buts Vanden Boomen également à 4 buts il y a pas mal de buts Toulouse, ils ont énormément de buteurs comme ça à 4 buts, 3 buts et ainsi de suite côté des meilleurs passeurs, alors Lionel Messi et Neymar son premier passeur de Ligue 1 ex aequo avec 10 passes d'ici pour 17 matchs pour Messi et 10 en 18 matchs pour Neymar Marco, Branco pardon, Vanden Boomen pour Toulouse on est à 7 en 28 matchs, il est 4ème meilleur passeur du championnat prendre Mukele du PSG Shaibi de Toulouse, voilà c'est quand même deux équipes avec lesquelles il y a pas mal de buts donc ça va être intéressant sur les 10 derniers matchs pour le PSG, c'est 7 victoires 1 nul de défaite, 29 buts pour 12 contre plus 17 de gols à verrage ils viennent de gagner 3 à Montpellier ils avaient fait un partout contre 1, c'est en prenant un but à la 96ème minute bon avant les scores sont un peu gonflés avec les matchs de coupe de France et en même temps avec le match amical mais le PSG voilà c'est une machine de guerre qui est capable de marquer énormément de buts contre peu importe les équipes Toulouse de son côté sur les 10 derniers matchs c'est assez incroyable, c'est 6 victoires 0 nul, 4 défaite, 25 buts pour 15 contre, plus 10 de gols à verrage mais surtout, ils en sont à 6 victoires d'affilée les 4 matchs avant c'était 4 défaites dont la dernière 6-1 le 29-12 à Marseille depuis qu'ils ont pris 6-1 ils ont enchaîné 2-0, 7-1, 5-0, 2-0, 2-1 et 4-1 là contre 3 c'est assez énormissime c'est à dire que dans les 6 matchs ils ont marqué 22 buts en 6 matchs c'est presque du 4 buts par match il faut quand même le faire bon après je sais qu'il y a l'Agnon où ils ont mis 7 buts mais quand même ils ont gagné 5-0 à Auxerre donc c'est quand même deux belles performances donc ça c'est quand même à souligner ça ne sera peut-être pas aussi facile que ça pour le PSG on va aller voir les compos d'équipes probables possibles alors bien sûr Mbappé vient de se blesser donc a priori il ne pourra pas jouer ce match là donc pour le PG gardien de Donnarumma défense Akimi, Marquinhos, Danilo, Nuno, Gomez milieu de terrain Ruiz, Verratti, Vitigna milieu offensif Neymar ou Soler, attaquant Messi et Kittiquier ça serait donc du 4-3-1-2 pour être plus précis avec Neymar qui jouera un peu comme une sorte de meneur de jeu pour Toulouse gardien Dupé défense Destler, Rouault, Nicolessen, Suazo milieu de terrain Vendelboumen Spearings, De Geijer attaquant Abouklal, Dalinga, Ratao c'est du 4-3-3 donc on aurait du 4-3-1-2 qui ont du 4-3-3 des combos qui se ressemblent énormément mais en tout cas voilà Paris joue chez lui ça serait vraiment malvenu d'aller faire une mauvaise performance contre Toulouse mais vraiment Toulouse démonte qu'ils sont capables de faire de bonnes choses donc une surprise au parc ça serait pas improbable voilà en tout cas les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 4 février 2023 à 17h pour le match de la 22ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 le Pégier 1er de Ligue 1 reçoit Toulouse le 12ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Mb jardini Switzerland